Le thème choisi était assez évocateur. La transformation de l'éducation commence par les enseignants. Des mots assez forts qui interpellent la communauté des enseignants de cette partie du pays, des enseignants considérés comme dépositaires du savoir. C'est qu'il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont une place de choix pour la société et même pour le gouvernement. Je crois que l'enseignant devra être conscient du fait qu'il a un devoir, celui de former et de transformer la société. Une tâche ardue mais pas impossible, il suffit de s'y mettre et le reste suivra. En ce qui le concerne, le responsable de l'éducation de base pour cette partie du pays est entièrement à disposition de ce noble corps et de ses acteurs. Je voudrais dire aux enseignants que nous sommes à leur disposition, nous sommes là pour résoudre leurs problèmes. avec bien sûr le soutien et l'autorité de la place. L'exposé illégural a permis aux uns et aux autres de comprendre un peu plus le thème de cette journée et de donner le mérite et surtout la place à ces hommes qui ont fait de nous ce que nous sommes. La célébration de la 29e édition de la journée mondiale des enseignants à Garoua, c'est aussi les distinctions honorifiques. Des médailles et des palmes académiques ont été décernées à plus d'une trentaine d'enseignants. Ce qui a le plus marqué l'attention ce jour était la remise des appuis scolaires par l'association des dames du MINESEC à près de 100 élèves et filles à besoins spécifiques afin d'apporter une pierre à leur manière au combat pour l'éducation de la jeune fille du Nord en particulier. Nous avons donc choisi parmi nos élèves les filles à besoins spécifiques. Des filles qui, bien qu'intelligentes, n'ont pas la possibilité d'avoir l'accès à l'éducation parce qu'elles manquent le minimum vital et très souvent même les frais exigibles. Tout simplement. Et aujourd'hui, donc, mes collègues et moi, comme nous nous rencontrons souvent lors de nos échanges pédagogiques, nous nous sommes dit qu'il était temps peut-être de faire un geste, de faire ce clin d'œil à l'endroit de la jeune fille. Et c'est pour cela que vous avez vu aujourd'hui que nous avons pensé à donner les frais exigibles, mais à inscrire ces filles-là. Toujours en termes de distinctions, Nation Solutions, partenaire important pour l'alphabetisation des enfants à l'âge scolaire, à premier 5 instituteurs. Ceci dans l'optique de les encourager pour le travail qu'ils abattent et pourquoi pas inciter d'autres à s'y mettre. Nous sommes très heureux en ce jour du 5 octobre d'avoir avec nous les enseignants qui ont été primés. Nous voulons leur dire que l'éducation passe d'abord par eux. Ils sont la cheville ouvrière. Donc qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à faire leur travail très bien. Et le gouvernement et les partenaires d'appui seront toujours là pour les aider à faire leur noble tâche. Pour le numéro 1 de la région, par la voix d'Alim Garga, inspecteur général des services du gouverneur qui présidait la cérémonie de circonstance, a profité pour complémenter ces personnes qui, en longueur de journée, inculquent les connaissances aux futurs décideurs du pays. Par la même occasion, il a interpellé ces derniers à plus de responsabilités. La visite d'Estan a constitué le clou de cette cérémonie fortement courue qui s'est achevée par des réjouissances populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thème choisi est un évocateur Le thème choisi est un évocateur Sous-titrage Société Radio-Canada